Nous sommes en Dantari, dans la commune urbaine de Pita, à la rencontre de Tisséran. C'est une sorte d'entreprise qui tourne en plein régime, en dépit des difficultés. Le métier résiste au temps. Généralement, il se transmet de père au fils. Cet artisan nous explique comment fonctionne son métier. C'est une sorte d'entreprise. Beaucoup de paramètres rentrent donc en ligne de compte dans la fabrication de ce qu'on appelle l'épi, un nabi traditionnel très prisé. Ces tisserans font face à d'énormes difficultés, notamment dans l'obtention de la matière première qu'on ne trouve pas en Guinée. En dépit de la fabrication d'autres habits, nous, nos fabrications sont achetées. Nos habits font partie des premières habits. Ce sont des tenues traditionnelles. Le gouvernement n'a pas eu l'idée d'abord de nous venir en l'aide. Nous éprouvons des difficultés pour avoir le coton. Ce n'est pas fabriqué en Guinée. Pour l'avoir, il faut au Mali, Burkina et Sénégal. Ce tisseran raconte que des blancs étaient venus ici à prendre leur métier pour aller fabriquer des contrefaçons. Ils lancent un appel au gouvernement. Des blancs étaient venus ici. Ils ont regardé ce qu'on faisait. On leur a même permis de faire des pratiques ici. Quand ils sont allés, ils se sont permis de reproduire, voire même modifier nos productions. Ils ont voulu nous concurrencer. On était vraiment inquiets. Parce que nous, personne ne nous aide. Pour avoir le coton, il faut qu'on parte jusqu'au Mali. Le gouvernement ne nous aide pas. On demande de l'aide. 621-717-00-84 621-717-00-84 521-717-00